Dès le début de l'année 2024, on recommande aux entreprises de ne pas licencier le moindre membre du personnel, et ce, jusqu'à une dizaine de jours qui précèdent le jour proprement dit des élections sociales, c'est-à-dire le moment où l'entreprise a une connaissance des listes définitives des candidats aux élections. On déconseille vivement tout licenciement car les candidats sont rétroactivement protégés contre le licenciement. Ça signifie qu'un travailleur, même s'il est licencié, peut encore par la suite se porter candidat aux élections sociales. En résumé, l'entreprise prendrait le risque de licencier un futur candidat aux élections sociales. Et ça, ça peut coûter très cher à l'entreprise, car les candidats bénéficient d'une protection qui peut s'élever jusqu'à 8 ans de rémunération en fonction de leur ancienneté.